bonjour et bienvenue dans votre chaîne univers de svt au maroc pour les élèves de la première année de collège toujours dans la fossilisation complète et type de fossiles on va faire les exercices de la page 100 une salle amie de sénat ou l'adadie d'aïmane france elle mousse à tête ou l'istirata fait les sarah du choupon jambes à la tamarine il ya timéry l'horreur timéry tani on nia kitab sigma aurait une double exercice 1 le mammouth ou le mammouth fut trouvée pour la première fois en 1948 en sibarie où j'ai le mammouth l'aouan mara c'est la fousine ya ou t'invier visibéry par des pêcheurs russes m'intaraf sa yadou l'homa russe au roussion sa chère était tellement fraîche que les chiens des pêcheurs ont pu en manger une partie ça l'aim had l'hayaouan li ou le mammouth dalla tarian lida rajat anna l'kilab had sa yada kamat bi akl waak juz men had l'hayaouan le mammouth est l'ancêtre de la famille des éléphants ou le mammouth l'u'rtabar men facile at alfiala avec de longues défenses d'environ 3,5 mètres y'a trois fois là un nia pas celle il est la face à la rome ça m par conséquent il est considéré comme un bon fossile complet ok tata bat men bayin elle le mousse de hattel rafidat camille il est conservé dans le musée de leningrad et sa datation revient à quelques dizaines de milliers d'années et d'un jade l'hayaouan oua fi mathef leningrad oua yukaddar al'omar nisbidialo yukaddar bihacharats malayin minh assanawati la première question soudinié les mots du texte signifiant une bonne conservation qui toulboumina anna nans ton à la moustawahad nas l'ekalimat li kathidil ala anna had l'hayaouan thama l'hayaouan l'hayaouan thama l'hayaouan thama l'hayaouan thama l'hayaouan thama l'hayaouan thama l'hayaouan 1848 en sibérie par des pêcheurs russes sa chair était tellement fraîche donc on va souligner tellement fraîche que les chiens des pêcheurs ont pu en manger une partie le mammouth est l'ancêtre de la famille des éléphants avec de longue défense on va souligner défense d'environ 3,5 mètres par conséquent il est considéré comme un bon fossile complet donc on va souligner aussi bon fossile complet il est conservé dans le musée de l'ingrade et sa datation revient à quelques dizaines de milliers d'années la deuxième question déduire alors de quel type de fossiles s'agit-il mahoanawad al moussahata ala kima kallah dhuânaya hada kaina lihua halien en qarad au bhtari fa melhassa sdial had al moussahata anna hu hach wahid mudda zamanihan lakinnahun qarad l'a on peut dire donc que les caractéristiques de ce c'est un bon fossile stratigraphique du fait qu'il a vécu pendant une période géologique limitée donc c'est un fossile stratigraphique donc il s'agit de fossiles stratigraphiques troisième question quelles sont les caractéristiques de ce type de fossiles alors je viens de dire qu'il a une répartition géographique large et une répartition durant le temps qui est limitée et donc par contre les gens, nous voyons que ce qu'il y a une répartition géographique et qu'il y a une répartition géographique large et une répartition dans le temps qui est limitée je passe à l'exercice 2 donc les récifs coralliens sont des animaux très petits de 1 mm à 1 cm en forme cylindrique ils vivent en deux colonies avec les algues vertes dans les eaux plus salées qui échouent dans des tajamouettes avec des tajamouettes et des mières de la mouloha et dans la température est modérée et sous la dèvres de la température les récifs coralliens leurs squelettes calcaires forment des récifs coralliens dans ce qui sont des chaînes de montagne il y a une répartition mondiale des coraux qui peuvent influencer la circulation maritime en vous basant sur le document définir les régions où se trouvent les coraux alors comme réponse à la première question je peux dire que les coraux vivent dans les mers tropicales le margeant يعيش في البحار الاستيوائي pourquoi les coraux ne vivent pas ailleurs لماذا هذا المargeant ne vivent pas ailleurs les coraux ne vivent pas ailleurs car ils ont des exigences très précises إذن هذا المargeant ne vivent pas en même temps parce qu'il n'a il y a un des télèbres qu'il n'a 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 et une température supérieure à 20 degrés c'est su ok d'argent harara maquette fourche chérine d'argent hararia la question suivante expliquer la présence d'alc vert au voisinage de courroux à une profondeur de moins 40 mètres seulement je ferai lèche que tu es d'aide les alcs vertes des joueurs aide soit abel marjania foie de l'homme climatique et jose arabeille mais on a observé que le courroux vivent en communauté avec des arcs vertes car ils ont besoin de l'oxygène pour respirer et les arcs ont besoin du co2 pour réaliser la photosynthèse et dans l'art d'allah la question suivante à l'aide d'un petit texte expliquer les conditions de formation de la roche calcaire issues de squelettes de courroux alors qu'on va seusser de laрать donc sur le nombre de la filet maintenant j'applique les oeufs avec des oeufs avec des oeufs avec des oeufs avec des oeufs de la pierre la colonne dans les conditions de formation des roches calcaire qu'on va seusser cette colonne qui s'estime c'est du caire 1 une faible profondeur présente de la lumière c'est qu'on voit l'homme que les voix mais chic bien et en a qu'est-ce que le jour d'un salinité moyenne de l'eau mais m'a moulin à moto c'est à l'immédiat balle température convenable à 25 de paris c'est juste à l'aura il ya moins c'est qu'il a comme ça chine d'arraja et la présence des algues chlorophyllienne les romans par alip la cinquième question à quoi correspond la présence de courroux dans un affleurement rocheux à la medaille a doule aux jaunes est le majeur de l'estiste à sa créée bimane elle n'a pas dit ça il a créé l'un des marges d'arrile à ce qu'on a l'amé d'un ya doule d'être on peut dire que la présence des courroux dans un affleurement rocheux dans des informations tout d'abord sur le milieu de sédimentation donc c'est un fossile de faciès joud le margen fouahed l'aistis d'arri qu'aqdare a teneffi car à la ouasat à tasso et à zabrouhaed de courroux billi houma mousti hattent liya chenia déduire alors les propriétés du fossile de faciès et d'un achat souhaiter qui te l'oubonna ennana ns ntjou jnouhia mouméli zed had al mousti hattent a sui nia un fossile de faciès se caractérise par une répartition géographique limitée et une existence qui s'éta sur une longue période géologique mousti hattent a sui nia ket miz buahed tawziya géographie mahdoud watawziya zemani li keimtid fwahed l'marhalla géologiya jit tawila jnagadin konserit maakoum les exercices concernant la fossilisation complète et type de fossile l'exercice 2 l'exercice 1 et l'exercice 2 de la page 100 merci pour votre attention et à la séance prochaine Abonnez-vous !